Oh oui, ça c'est ma toune, mettre ça! Oh, salut! Mon nom est Bob le chef. Quand je me prépare à recevoir pour faire la fête, je ne fais pas juste installer des lumières et choisir de la musique. Je sors tous mes barbecues à charbon et je fais de la bouffe pour tout le monde! Mais oui, ça! On a déjà trois barbecues à charbon qui sont allumés. On a le Hellraiser à ma droite, le Big Green Egg et bien sûr le Kettle fait par Weber. On va commencer par se concentrer sur le Big Green Egg. On va faire un véritable classique avec un poulet entier, c'est-à-dire le poulet assis sur la canne de bière. Ce que j'aime de cette recette-là, c'est la simplicité de la recette. On prend une bière, on l'ouvre, on vient prendre un poulet entier et on vient de l'asseoir confortablement sur notre canne de bière. Par la suite, on vient le déposer en plein centre de notre barbecue. L'avantage du Big Green Egg, c'est qu'on peut facilement régler sa température avec les sorties d'air. On l'a réglé pour la cuisson de notre poulet à 375 degrés Fahrenheit. Et comme si on faisait un poulet à la maison au four, on va le laisser cuire pendant environ 75 minutes. Pour accompagner notre valeille, il faut des légumes. Pour moi, la meilleure façon de faire des légumes sur le barbecue, c'est des légumes en papillote. On va tout de suite commencer par se sortir un morceau de papier d'aluminium qu'on est déposé sur notre planche devant nous. Par la suite, dans mon bol, j'ai un bel assortiment de betteraves plein de couleurs, des rouges, des jaunes, des zébrés. On va mettre une petite pincée de sel, un petit peu d'huile. On mélange le tout. On vient déposer sur notre papier d'aluminium. Et là, tout est dans la façon qu'on plie notre papillote. C'est important de ne pas la plier trop serrée. On veut laisser un petit peu d'air dedans, question de créer une vapeur et d'aider la cuisson de nos betteraves. Notre première papillote est prête. Pour notre deuxième, on va y aller un petit peu plus classique, c'est-à-dire avec des patates et des oignons. Même principe, on dépose sur le papier d'aluminium. Un petit peu de sel, un petit peu d'huile et on vient plier le tout. Pour la cuisson de nos papillotes, on va utiliser le canif suisse des barbecues à charbon. Je parle bien sûr du Hellraiser. Le Hellraiser, il est petit, mais il y a beaucoup de petits trucs spéciaux qu'on peut faire avec. D'ailleurs, on voit ici, on a nos piques à brochettes. On aurait pu s'installer des brochettes directement par-dessus la braise. Mais un autre truc que j'aime bien, c'est qu'on peut facilement venir placer la grille à hauteur désirée pour la cuisson de nos aliments. Nos grilles sont placées. On est déposé notre papillote de pommes de terre d'un côté, notre papillote de betterave de l'autre. On ferme le tout à environ 30 à 45 minutes, ou juste en temps pour accompagner notre poulet, on devrait avoir des légumes cuits à point. On se dirige vers notre Weber Kettle, qui est un classique des barbecues à charbon. Quand on parle des classiques, on va faire une recette classique pour aller sur notre barbecue, c'est-à-dire des hamburgers. On va ouvrir notre grille. On a du bœuf haché. Là, comme vous pouvez le voir, on s'est gâtés. On a mis nos boulettes de bœuf directement sur le charbon, question de bien les saisir. Par contre, pour accompagner notre burger, on a du bacon tranché épais. Bon, il est tranché ça d'épais, mais quand même, il est tranché épais. Puis, du bacon, c'est gras. Donc, si on met ça directement sur la flamme, ça va pogner en feu. Ce qu'on va faire, on va venir le déposer partout, alentour de nos boulettes de burger. Puis, au lieu de pogner en feu, il va plutôt sécher. Il nous reste encore un petit peu de place sur le barbecue. Puis, on va venir déposer des quartiers de laitue romaine. La laitue romaine, c'est une laitue qui est idéale pour aller sur le barbecue, parce qu'elle tient bien la chaleur. En plus, sur un barbecue à charbon, vous avez un petit goût boucané à notre laitue qui va être délicieux avec nos burgers. Tout ce qui nous reste à faire, c'est d'attendre que le tout soit cuit, cuire nos pains et dresser nos assiettes. On va commencer avec notre papier de pomme de terre. Dans la suite, notre papier de betterave. Et on va poursuivre avec notre poulet assis confortablement sur une canne de bière, sur notre Big Green Egg. Regardez-moi ça, on a juste à l'enlever avec les pinces. Venez le déposer comme ceci sur nos légumes. Poulet entier avec papillote de betterave et papillote de pomme de terre. Il ne faut pas oublier notre burger. On va commencer avec les pains. Le pain du bas, la boulette, le bacon. On va mettre une autre tranche de bacon. Il n'y en a jamais assez. Puis là, on a notre laitue romaine grillée. On pourrait la servir à côté. Moi, j'aime ça quand mes burgers sont décadents. Je viens la mettre sur mon bacon. Je vais garder le tout avec une vinaigrette césar maison. On couvre avec le pain du dessus. Puis ça, c'est un burger décadent. On a notre poulet à cuisiner sur notre Big Green Egg, notre burger sur notre kettleweber, nos papillotes de légumes sur le barbecue Hellraiser. Pour en apprendre plus sur ces produits, n'hésitez pas à visiter un magasin Tanguy près de chez vous ou encore aller sur le site web tanguy.ca.